Du jamais vu dans l'état d'un pays. Une première dame qui menace un directeur de médias publics de faire passer des chansons et scènes obscènes justes, parce qu'elle aime cela. Sans penser aux milliers de jeunes filles qui seront affectées. Dans des révélations exclusives le docteur Marlène Angoutou nous dévoile la relation intime que Chantal Bia entretient avec Aline Zomobem, Catino et bien d'autres ambassadrices du Pays-Bas de la Femme. Infos du monde dans l'optique de sensibiliser la jeunesse et les parents sûrs. Des faits graves et à ne plus négliger, qui se produit sous leurs yeux au Cameroun, a décidé de vous proposer l'intégralité des révélations du docteur Angoutou concernant les amis de la dame du Cameroun. Juste après le générique on commence. Et vraiment ce compte-ci. Donc aidez-moi à protéger mon compte, aidez-moi à protéger mes lives ou alors mes publications. Sinon ça ne sert à rien qu'on se mette tout le temps en live. Ça ne sert à rien. Je sais que vous aimez beaucoup les lives, vous aimez quand je m'exprime en live. Mais on doit réserver les lives pour des choses importantes. On ne doit pas à tout moment se mettre en live. Quand on parle de Saint-Adeline Zomobem, allez sur X vidéo, c'est un site pour adultes, un site pornographique. Vous tapez Aline Zomobem, vous allez la voir en train d'encaisser dans le derrière avec son caleçon vert. Moi, en tant que femme, j'avais eu honte à sa place parce que j'estime que, oui, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, on peut avoir des limites dans la vie. Et voir une femme de cet âge-là, bon, elle n'est pas très âgée puisqu'elle dit qu'elle a 55 ou 54 ans, je ne sais pas trop. Mais heureusement qu'elle n'a pas les enfants, mais elle a quand même de la famille. Je vois une femme de cet âge en train de se faire sodomiser. Ça va rester à vie. Mon problème apparaît à partir du moment où Chantal Biya fait délivrer des ordres de mission avec l'entête de la présidence de la République, c'est-à-dire les ordres de mission qu'on donne aux membres du gouvernement et qu'on les délivre à Aline Zomobem par le cabinet civil de la présidence de la République. Tout frais payé. C'est là que mon problème intervient. À savoir que non, les encouragements, il y a les femmes dans la diaspora qui font des choses, qui participent au rayonnement du Cameroun sur le plan national et sur le plan international. Et donc, lorsque l'État, on utilise le sceau de l'État pour gratifier certaines personnes, ça devait être des personnes exemplaires, tant dans le comportement que dans le langage. Or, il n'y a pas besoin d'aller à Harvard pour voir que le contenu de Aline Zomobem sur les réseaux sociaux participe à l'avillissement de la femme camerounaise. Et nous estimons qu'on ne doit pas voir la première dame du Cameroun accoquiner avec des femmes de cet acabit. Mais je vous ai dit, lorsque j'avais fait ma publication le 5 janvier, que connaissant Douchantal Biavian, ce n'est pas grave, ce n'est pas surprenant de l'avoir se senti plus à l'aise avec des femmes qui dansent nues sur Internet. Mais ça peut rester dans le cadre de sa vie privée. Nous pensons que, dans la vie privée, Chantal Biavian n'occupe aucune fonction au Cameroun. Et donc, elle est libre de mener sa vie privée, comme elle veut, de rencontrer qui elle veut. Nous n'avons pas sérieusement un avis à donner sur la vie privée de Chantal Biavian tant qu'elle le garde privée. Chantal Biavian nous intéresse dans le sens qu'elle partage la vie. Elle est officiellement l'épouse de l'homme à qui nous avons remis nos destins. L'homme à qui nous avons pensé qu'il doit éduquer nos enfants, il doit éduquer les femmes du Cameroun. Mais même sa propre épouse, il n'arrive pas à l'éduquer parce qu'un homme qui se respecte doit quand même filtrer les relations de sa femme. Si vous êtes marié et toutes vos amies sont des prostituées, si vous avez votre femme à la maison et que vous constatez que votre femme, toutes ses copines sont des putes, ne soyez pas surpris, votre épouse est une pute. Je vais me répéter. Si vous avez votre enfant à la maison qui va à l'université, mais vous constatez que dans le quartier, il ne traîne qu'avec des braqueurs, ça veut dire que quelque part, il fait aussi souvent des braquages. On ne traîne pas avec des gens, surtout quand on atteint un certain niveau dans la société, avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous ou alors qu'ils participent à salir votre image. Parce que c'est simple, dès lors que des femmes comme Aline Zomobem, les Guilens Chapuis, les Katino, se rendent compte que elles fréquentent une femme dont la vie est scrutée jusqu'au moindre détail. Je pense qu'elles, par amour pour leurs amis, elles doivent faire attention à leurs activités publiques. On ne s'en fout pas de tout. Moi, c'est ce que je pense. Après, les gens nous disent pourquoi c'est moi qui prends la parole. Toutes les femmes sont libres de donner leurs avis. Vous avez vu, Katino, à la limite de son intelligence, a pris parole. Mais nous disons que Chantal Biya a contribué énormément à la dégradation des mœurs au Cameroun. Lorsque les gens viennent s'offusquer aujourd'hui qu'une petite, comme Sintiangang, fasse des vidéos où elle montre ses fesses, non, elle n'a pas inventé ça. Elle n'a pas inventé elle n'est pas la première. Pendant longtemps, nos mamans, ou alors nous-mêmes nous avons grandi, avaient la banalisation du vagin de la femme à travers les musiques des femmes comme Katino, des femmes comme Amazon, qui chantent le cul à longueur de journée. Et lorsque le professeur Mendoza était à la CRTV, parce que c'était le seul média à l'époque, il avait décidé que Katino ne doit plus être diffusé dans les ondes. Parce qu'on va bien vous dire oui, mais elle chante en bêtise. Les gens ne comprennent pas le bêtise. Non. Il y a quand même 4 millions de Camerounais qui comprennent ce que Katino dit. Et ces 4 millions de Camerounais doivent être protégés. On ne peut pas dire que non, elle chante en bêtise dont tout le monde n'est pas concerné. Non. Si moi, toutes les nuits, je ne fais qu'entendre la fête des chatelacs, le pénis, machin, elle fait ceci. Mais je grandis avec cette idée-là. C'est pour ça que les gens considèrent toujours que les filles bêtises sont vulgaires. Parce que ce n'est que la vulgarité que ceux qui sont en charge de transmettre notre culture le font. Donc, nous estimons que la République doit intervenir pour dire, pour protéger les oreilles des enfants. Et donc, si je vous racontais l'histoire de la CIA TV, que le professeur Mendoza avait estimé que Katino ne devait plus être diffusé parce que je vous dis son contenu. La pochette même que j'ai publiée là, la pochette est soft. Si on vous montre les vidéos sur scène de Katino, elle se met les doigts à l'intérieur en plein live. Vous n'allez pas... Et aujourd'hui, elle a vieilli. C'est vrai que la description que je fais ne cadre plus parce qu'elle-même elle voit qu'elle ne peut plus montrer sa pépette. A tout le monde, la pépette a pris des poils blancs. Mais je vous dis, à l'époque, nous, on a déjà quand même un certain âge. on a vu Katino. Et donc, à la CIA TV, on avait estimé que Katino ne doit plus être diffusé. la première dame du Cameroun. Parce que moi, j'aime d'abord que vous-même, vous ayez les preuves. Parce que quand j'ai commencé à vous dire ça, vous dites, oh, malin, ne vous exagère. Ce que vous devez savoir sur moi, c'est que je ne mens pas. Le seul mensonge que je vous ai posé sur ma page, c'était le jour que j'ai pris une vidéo que ma fille m'a envoyée d'une maison pour dire que, regarde, après j'ai enlevé, je vous ai expliqué que voilà dont la preuve que c'est un faux. Parce que tout le monde peut voir que c'est un faux. Mais depuis sept ans que je suis sur les réseaux sociaux, je ne vous ai jamais dit quelque chose qui ne soit pas vrai. Je vous ai dit que Katino est très proche de la première dame. Tout à l'heure, je vais vous envoyer les photos du directeur du cabinet civil et de la meilleure amie de Madame Biya qu'on appelle Nathalie Moudiki qui sont allées rénover toute la maison de la mère de Katino. Il y a plein de femmes dans le J-Lobo qui ont aussi envie dans le village de Paul Biya qui habitent des vieilles maisons qui ont aussi envie que Chantal Biya pense à elle qu'elle change le toit de paille en toit de zinc. Mais Chantal Biya s'en fout des vieilles femmes dans le village de son mari. Donc je vous dis que Katino est une intime de Chantal Biya et lorsque la Cia TV avait décidé de ne plus diffuser Chantal Biya Katino, Chantal Biya elle-même a pris son téléphone. Elle a menacé le directeur de la Cia TV qu'il faut qu'on passe Katino. Et donc on a laissé Katino vendre le diable au point où aujourd'hui des petites filles comme Sintiang Fiangang font des vidéos en mettant des doigts à l'intérieur de leur vagin pour diffuser sur internet. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec Sintiang Fiangang. Dès lors que Sintiang Fiangang a diffusé sa vidéo qu'est-ce qui s'est passé? Le procureur a arrêté Sintiang Fiangang. Sintiang Fiangang est allé faire trois mois en prison. Trois mois Sintiang Fiangang a fait en prison. Et c'est à partir de là que le problème politique commence. Pour vous faire comprendre qu'au Cameroun ça dépend de vos relations. Si vous avez les relations vous pouvez enfreindre la gloire il n'y a pas de problème parce que personne n'a pas arrêté Katino. Katino pour faire des vidéos elle fait même les pochettes elle montre ses fesses comme elle veut tant qu'elle est la copine de Chantal Guillard personne ne doit lui dire quoi que ce soit. Mais une pauvre petite fille que la société camerounaise n'a pas protégée de l'influence négative des femmes comme Katino des femmes comme Amazon elle aussi elle ne fait que reproduire ce qu'elle voit sa première dame aimer. Les gens la peinent n'ont pas la jetée en prison pendant 4 mois. Nous disons que nous ne voulons plus les injustices au Cameroun. Tous les Camerounais doivent être égaux devant la loi. C'est pour cela que je vous parlais de Sandra l'autre jour que Sandra elle a commencé à m'insulter. C'est le 6 janvier que je fais la publication sur Chantal Bia dont elle ne va pas vous dire que c'est parce que j'ai parlé de Chantal Bia qu'elle m'insulte sur internet depuis le 7 décembre. J'ai écrit sur Chantal Bia après la remise après la présentation des vœux le 6 janvier. Mais la capture d'écran que je vous ai présenté je suis allé dit à Sandra de ne plus publier les images dégradantes de Chantal Bia c'est-à-dire que malgré le fait que je sache que je suis la cible de Chantal Bia mon engagement auprès du président de la république m'a poussé à aller voir ma propre petite sœur pour la menacer de ne plus jamais publier des images dégradantes de sa belle-mère et de son beau-père parce que ce n'est pas seulement son beau-père c'est le président d'un pays je vous ai posé la preuve mais comme Sandra sait que personne ne peut rien lui faire elle s'est mise à m'insulter sur snap les insultes ont duré un mois et ce n'est qu'après un mois parce que je savais que si Sandra m'insulte déjà c'est parce qu'elle s'est rapprochée de Chantal Bia et elle sait que je ne peux rien faire elle peut m'insulter j'ai donc décidé que comme je ne peux pas porter plainte et ça part quelque part mieux je viens donc répondre parce que moi je sais depuis longtemps que Chantal Bia finance toutes les femmes qui m'insultent le direct a été signalé parce que voilà vous êtes déjà 600 mais personne ne m'envoie les coeurs lorsque je m'exprime et que les gens signalent le direct je trouve ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés sur tout ce que j'ai à dire sur Sandra mais je dis à Sandra que avoir cet enfant au Cameroun sans formation sans relation ce n'est pas possible et elle va subir cela quand Paul Bia ne sera plus là elle va sentir ce que c'est que d'avoir des enfants de s'en occuper quand on n'a aucune relation quand on n'a aucune formation parce qu'une femme qui a besoin d'être formée n'a même pas le temps de faire cet enfant une femme qui doit aller à l'école n'a pas le temps de faire cet enfant Sandra tu viens me dire que je suis ratée de chez raté mes enfants font des études en Europe mes enfants sont propriétaires en Europe mes enfants travaillent en Europe moi-même je suis chef d'entreprise en Europe pas ton bureau que tu as à ouvrir sans avoir comment vous appelez ça un registre de commerce parce qu'au Cameroun pour ouvrir une activité il faut qu'elle soit déclarée toi-même tu es sur Snap tu dis que tu ne peux pas dire aux Camerounais l'objet de l'ouverture de ton entreprise on te dit qu'une entreprise est secrète une entreprise a l'obligation d'être publique c'est la loi qui le dit le Cameroun et les Camerounais doivent savoir ce que tu proposes comme activité dans ta nouvelle entreprise montre aux Camerounais ton registre de commerce montre aux Camerounais l'autorisation même si c'est une association l'autorisation légale de l'ouverture de ta structure donc moi je pense à mon avis que les pass droits doivent s'arrêter au Cameroun il y a les femmes qui vendent le plantain qui sont harcelées pour les impôts libératoires tous les jours mais toi tu vas ouvrir une activité professionnelle sans payer les impôts sans même aller perdre le temps chez les juges pour qu'on te délivre un registre de commerce non tu n'as même pas un compte bancaire de ton entreprise mais tu as le droit tu as le droit d'exercer et de faire tout ce que tu veux parce que toi et ta famille et ta belle-mère vous êtes au-dessus de la loi du Cameroun et nous avons décidé que tout ça va s'arrêter en 2025 parce que nous pensons que dans un pays où on ne donne pas la chance à tous les citoyens de pouvoir exercer leurs activités il faut qu'il y ait une réforme profonde du pays et cette réforme ne peut plus se faire avec Paul Biya nous pensons que dans un pays où la pornographie est banalisée accessible aux enfants par des femmes qui sont financées avec l'argent du contribuable pour danser nus sur internet nous pensons que ces choses doivent s'arrêter donc Sandra toi tu as encore des enfants qui n'ont même pas 20 ans tu dis que je n'ai pas un trou je viens de poser l'acte de vente de la maison dans laquelle j'ai été expulsé en tant que ma petite soeur proche de la première dame du Cameroun si moi je voulais les passe-droits je devais montrer le message où je t'ai envoyé que s'il te plaît interviens pour moi auprès de la première dame du Cameroun pour que je ne paye pas le loyer ou bien j'allais t'appeler que vraiment j'ai mon dossier dans un bureau je veux qu'on paye un marché pour moi je n'ai jamais utilisé les passe-droits au Cameroun même lorsque j'étais traîné en justice je n'ai appelé personne au Cameroun oh Dieu sait que je connais des ministres que j'ai le numéro dans mon téléphone qu'on se parle régulièrement sur Whatsapp mais je n'ai jamais appelé personne que s'il te plaît appelle tel magistrat mets la pression pour que je ne sois pas condamné non je suis allé répondre comme n'importe quel justiciable je me suis même déguisé en clocharde pour que le juge ne se dise pas que vraiment après là je peux draguer la fille elle est vraiment belle non je me suis enlaidie pour aller répondre devant la justice de mon pays pour que je n'ai droit à aucun passe-droits et que ce soit la loi de mon pays qui soit dite en ce qui me concerne et la loi de mon pays a dit que je ne suis pas une femme qui fait de la filouterie de loyer la décision de justice est posée sur mon mur en quoi je devrais avoir honte Aline Zomobem que des hommes armés entrent chez moi sans la décision d'aucun juge alors que je ne suis pas coupable des faits de filouterie casse tout dans ma maison me vole viole mon intimité me filme et porte atteinte à mon image et porte atteinte à mon honorabilité à travers le monde entier jusqu'à ce jour on n'arrive pas à mettre la main sur eux parce qu'on sait que le commissaire Doja les avait identifiés comme étant des éléments de la GP la garde présidentielle qu'est-ce que la garde présidentielle fait dans un domicile privé oui ma procédure n'ira nulle part mais j'ai pris les Camerounais à témoin ma procédure n'ira nulle part un pays aussi fourni en renseignement quand il est question de retrouver des petits blagueurs sur internet ou des citoyens qui exercent leur droit à la liberté d'expression en dénonçant des passe-droits des membres de la famille de Paul Biya comme les Katimba on les retrouve en deux temps de mouvement lorsque des citoyens dénoncent les abus qu'ils subissent de par le fait des membres de la famille de Paul Biya le CED les retrouve en deux temps de mouvement mais moi j'ai déposé ma plainte au CED le procureur a délivré un mandat d'amener bientôt ça va faire un an le mois prochain on ne retrouve pas les gens qui sont venus casser chez moi ceux qui sont venus m'humilier on n'arrive pas à les retrouver ça c'est le Cameroun donc ça veut dire que la justice au Cameroun ça dépend de la personne avec qui tu as affaire si cette personne est protégée par Chantal Biya non même si tu pars où ça n'ira nulle part et c'est ce qui m'arrive il y a un mandat d'amener d'un procureur de la république il y a une décision de justice il y a des vidéos où on identifie clairement les gens qui sont venus m'agresser mais on vous dit qu'au Cameroun ces personnes là ces personnes là ne peuvent pas être retrouvées vous comprenez que ces gens ont la relation ultime parce que même Martin savon qu'on a indexé comme étant un proche du secrétaire général de la présidence de la république il est à Kondengui il est à Kondengui ça signifie que le seul parapluie inébranlable au Cameroun actuellement la godasse des godasses c'est Chantal Bia la seule personne qui décide de la vie des Camerounais aujourd'hui au Cameroun c'est Chantal Bia si c'est Chantal Bia qui est votre godasse qui est derrière vous allez tuer les gens rien ne va vous arriver et donc nous pensons que ce type de choses ne doivent plus arriver mobilisez vos familles les amis mobilisez vos relations vous de la diaspora qui ne pouvez pas voter financez le vote de vos proches qui sont au Cameroun faites vous représenter faites représenter votre vote en finançant une personne au Cameroun qui ira voter pour vous en son nom mobilisez-vous chez Camerounais parce qu'on vous dit que non à la diaspora vous allez vous inscrire bientôt c'est faux une personne de la diaspora doit désormais avoir 20 personnes au Cameroun qui vont voter à son nom chaque membre de la diaspora doit avoir au moins 100 personnes qui doivent aller voter pour lui au Cameroun dépêchez-vous bientôt ça va être clôturé on vous endort en vous disant que non on va ouvrir les listes électorales bientôt vous allez attendre fatigué et même s'ils vont ouvrir mobilisez déjà parrainez des gens au Cameroun pour voter les Camerounais souffrent ce n'est pas facile pour quelqu'un un dimanche qui n'a rien à manger de prendre 500 ou 1000 francs de taxi pour aller voter surveillez ce qui va se passer en 2025 dans votre pays surveillez si un seul jour chanceline tanga j'ai déjà changé de langage venez mettre la preuve si je suis autant combattu c'est parce que je suis uniquement une personne de conviction personne ne me paye je n'ai jamais demandé l'intervention de qui que ce soit dans un problème qui me concerne je vous ai montré que je suis assez proche de ces gens là ça je n'ai jamais nié la personne qui dit au Cameroun qu'elle ne me connait pas je pose son numéro sur internet je connais tout ce monde là je n'ai jamais sollicité l'intervention de qui que ce soit pour quelque chose pour un problème que j'ai au Cameroun j'ai toujours cru à la loi j'ai toujours cru à l'équité à l'égalité de tous les citoyens devant la loi celui qui pense qui m'a déjà pris un flagrant délit de favoritisme vient il pose la preuve lorsque je suis débauché par le Qatar de la CRTV j'ai quitté la CRTV or j'avais une belle perspective de carrière à la CRTV mais j'ai estimé que je suis venu à la CRTV pour un temps et comme mes compétences sont reconnues par des structures internationales je vais travailler pour les structures internationales j'ai quitté la CRTV pour permettre à un autre citoyen d'occuper ma place je n'ai pas accumulé j'étais libre d'accumuler mais j'ai refusé d'accumuler je suis parti ceux qui viennent me combattre doivent me combattre avec des preuves la seule preuve qu'ils m'opposent c'est les images de mes affaires volées et détruites par des éléments de la garde présidentielle du Cameroun le jour qu'un juge de la république m'a déclaré non coupable des faits de filouterie de loyer parce qu'il faut le dire je n'ai jamais été en contrat de location avec madame Afanfrancine madame Afanfrancine m'a contacté elle a eu mon contact elle m'a proposé l'achat la vente de sa maison un virement un premier virement lui a été fait un deuxième virement lui a été fait je vous ai posé toutes les preuves sur ma page arrivé au Cameroun après avoir fait les travaux vous avez vu quand j'ai fait les travaux elle estime que la maison a pris plus de valeur et donc notre contrat n'est plus valable je lui dis non sur le plan de la loi c'est comme si vous entrez en transaction avec quelqu'un pour une voiture de 100 millions vous lui donnez 50 millions vous entendez sur les échéances elle reçoit les premières échéances vous prenez la voiture vous partez retaper la voiture prend une valeur de 200 millions elle vous dit non quand j'ai vu la maison là elle a changé ça ne peut plus être le haut prix pour lequel on s'est entendu je vous rends votre argent sans tenir compte des travaux voilà ce qui s'est passé si ce cas je dis est faux à Francine nous sommes en plein carême tu as proposé de me rembourser mon argent j'ai dit que je ne prends pas mon argent parce que si je dois prendre mon argent tu dois intégrer les travaux que j'ai fait et tu m'as demandé les travaux ont coûté combien j'ai dit 20 millions c'est là que tu as décidé de commencer à me salir tu m'as porté plainte qu'en fait je suis un squatteur je loue ta maison je ne paye pas les juges t'ont demandé où est le contrat le contrat de location est où pour dire à quelqu'un qui te doit des loyers tu dois avoir un contrat de location tu n'as jamais présenté toi Fane Francine de contrat de location qui te lie avec moi pour que tu aies le droit de venir m'humilier comme étant quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer tu as dit aux Camerounais que j'ai payé 6 mois de loyer les Camerounais n'ont jamais vu le reçu que tu m'as délivré à moi ou à monsieur Jolie comme étant le reçu des paiements des loyers mais comme tu savais que tu voulais faire simplement du sensationnel tu m'as humilié oui ces images ont fait le tour du monde moi je ne veux pas les idiotes sur mon truc comment dépenser 20 millions sans contrat le contrat est sur ma page le contrat est sur ma page madame le contrat de vente est sur ma page donc ne venez pas mettre vos sales commentaires ici comment dépenser 20 millions sans contrat je viens de publier le contrat je viens de publier le contrat comment dépenser 20 millions sans contrat le contrat il est là dès lors que quelque chose vous appartient vous êtes libre d'investir ce que vous voulez j'aurais pu décider de faire des travaux de cette maison pour 200 millions ça n'engage que moi puisque le bien m'appartient dès lors qu'il y a une transaction entre les personnes ce contrat là fait de vous la propriétaire de la maison le contrat c'est avant ce direct le contrat il est posé comme vous êtes des idiotes vous venez dans un direct sans écouter je vous ai dit tantôt que Afan Francine et moi on a signé un contrat de vente elle me l'a envoyé je vous ai envoyé même l'email par lequel j'ai reçu ce contrat de vente signé de sa main c'est sur ma page actuellement donc moi je pense à mon avis que je n'ai pas à avoir honte d'avoir été abusé au Cameroun je n'ai pas à avoir honte que la justice camerounaise ait restauré mon honorabilité ceux qui doivent avoir honte c'est ceux qui soutiennent des femmes qui dansent nues sur internet vous êtes plus de 100 000 personnes 100 000 Camerounais agglutinés sur les pages des femmes qui se prostituent en direct des femmes qui dansent nues en direct et vous êtes là à demander le changement quel est le changement que vous voulez on dit que dites moi ce qu'une société aime et je vous dirai ce que cette société déteste ce que vous aimez c'est des prostituées ce que votre société aime c'est des femmes qui ne sont pas là à l'école qui se prostituent qui dansent nues sur les réseaux sociaux et oui des femmes avec mon profil n'ont rien à faire au Cameroun des femmes avec mon profil n'ont rien à faire avec vous parce que moi jamais vous ne verrez une image de moi dégradante sur internet vous ne me verrez jamais dans des sites pornographiques vous ne me verrez jamais dans des sites de 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 recherche de blanc jamais de la vie on vous a élevé pour être des prostituées même celles qui sont allées à l'école au fond d'elles savent que pour réussir il faut entrer dans les bureaux des ministres pour se prostituer il faut entrer dans les bureaux des DG pour se prostituer la prostitution en 30 ans est désormais inscrite dans votre ADN et nous pensons qu'un tel pays ne peut pas arriver à l'émergence en 2035 Zomobem même en contrat de location tu ne peux pas poser sur internet tous les Camerounais peuvent constater que le décor de ta maison change à toutes les vidéos toi tu es abonné à disons nous demain un site internet pour les vieilles personnes en France dès qu'un vieux blanc te dit viens habiter chez moi tu portes tes affaires sur ta tête tu pars chez lui tu commences à faire des vidéos Zomobem tu n'as pas de contrat de travail tu ne peux pas être locataire même habiter le HLM tu ne peux pas habiter un HLM en France puisque tu n'as aucun contrat de travail tu vis du RSA et un petit RSA même puisque tu n'as pas les enfants avec ton RSA tu ne peux pas louer en France tu te permets de m'insulter sur internet depuis des années je ne te répondais pas parce que j'avais estimé jusqu'à ce que je découvre que tu es une protégée de Chantal Bia j'avais estimé que tu es une malade mentale une femme de ton âge qui fait des vidéos qui met le blague sur ses poils fait des vidéos envoie aux enfants aux Etats-Unis à un petit garçon même la location je vous dis même un contrat de bail Aline Zomo n'a pas en France si ce qu'on dit est faux elle vous pose vous venez sur ma page parce que je pose les documents je pose les preuves Aline Zomo même être locataire tu ne peux pas tu n'as aucune formation tu n'as jamais travaillé tu as fait un moment donné quelques petits intérims tu lavais le sol dans une cantine tu as arrêté tu n'es pas marié dis-nous de quoi tu vis tu te prostitues encore à ton âge et la prostitution ça détruit l'estime de soi c'est pour ça que tu danses nu sur internet tu es libre de danser nu mais lorsqu'on utilise l'argent des Camerounais pour te financer c'est là maintenant que nous on dit que c'est faux c'est non parce que cet argent pouvait servir à mettre des bancs dans des salles de classe dans la région du nord donc moi je vous dis je viens de toujours vous répondre preuve à l'appui preuve à l'appui Aline Zomo pourquoi je devrais avoir honte de mes vieilles chaises et de mon vieux matelas dehors alors que toi tu n'as pas honte qu'il existe une vidéo avec des millions de vues de toi sur xvideo.com en train d'être sauvagement enculé si toi tu n'as pas honte de ça pourquoi moi je dois avoir honte de mes affaires dehors pourquoi je dois avoir honte d'une vidéo de moi en train de taper un homme à l'Afrique à foutre non je n'ai pas honte de ça c'est juste la preuve que non les femmes ont des couilles je suis une femme qui a des couilles quand j'arrête un homme comme ça je lui donne des coups de poing c'est la preuve que j'ai des couilles je ne peux pas avoir honte de ça si une femme une aînée comme toi n'a pas honte d'avoir des vidéos où on l'encule propre sans préservatif sur internet pourquoi moi je devrais avoir honte dis-moi un peu pourquoi je devrais avoir honte vous êtes venu ici comme j'étais au Cameroun bon je me comportais je ne voulais pas bien expliquer tout au Camerounais maintenant je suis à l'étranger je dis tout au Camerounais preuve à l'appui vous dites que je suis une femme qui ne paye pas le loyer comment ? avec quoi je devrais payer un loyer alors que j'ai un contrat de vente on paie le loyer avec le contrat de vente là où je suis locataire je viens ici de mes bureaux je viens je vous montre mon loyer comment je paye on n'a jamais vu mon bailleur se plaindre mais moi la dame là elle ne paye pas mon loyer jamais l'argent est viré de mon compte bancaire au compte bancaire de mon bailleur on ne se voit même pas je ne vois même pas mon bailleur moi je paye des loyers au Cameroun depuis des années depuis des années depuis pratiquement 17 ans depuis 17 ans 2006 je paye des loyers au Cameroun je n'ai jamais été entraîné en justice pour une affaire de loyer c'est comme ça qu'on a toujours manipulé l'opinion parce que je me disais que non je me comporte je suis une femme docteur je ne parle pas sur internet je n'ai rien à faire sur Facebook je me comporte pendant ce temps vous avez sali mon image et aujourd'hui les mêmes gens me disent que non les docteurs ne sont pas sur Facebook quand je me comportais sur Facebook quand je me comportais quand je disais que non je ne viens pas répondre aux gens sur Facebook bah ça contribuait à dénigrer mon image oui parce que je ne venais pas dire au Cameroun c'est quoi le problème on me voit seulement dans les vidéos en train d'être humilié les gens ont cru en ce que vous leur avez dit oh la vérité était ailleurs mais à ce moment là j'avais dit que non la vérité de la justice c'est la vérité donc je n'ai pas besoin de venir encore faire des directs pour expliquer quoi que ce soit c'est ce que j'avais pensé parce que je me comportais comme vous voulez je me comportais je n'ai jamais fait des directs pour expliquer aux gens ce que je subissais mais comme j'estime que non seulement ça porte atteinte à mon honorabilité de me taire de ne rien dire et que même mes enfants sont aujourd'hui humiliés j'étais à l'avendique populaire ne serait-ce que pour sauver l'honneur de mes enfants je dois m'exprimer parce qu'aujourd'hui il ne s'agit plus que de moi il s'agit de ma progéniture qui est livrée en pâture pas des femmes sans vertu lorsque une prostituée décide d'être la première dame de toutes les femmes du Cameroun et qu'elle cible dans l'opinion celle qui est un peu aussi connue pour l'humilier les Camerounais doivent savoir ce qui se passe je ne suis pas une prostituée vous êtes allé jusqu'à dénigrer mes diplômes j'ai été obligé de prendre mes diplômes et de poser sur internet et de vous dire de vérifier mes références parce que sinon oui c'est ce que vous disiez qui était vrai j'ai été obligé de faire un direct j'ai été obligé d'aller à l'office du baccalauréat en direct demander l'authenticité de mon baccalauréat parce que vous avez décidé ici sur internet que j'ai un baccalauréat qu'on m'a signé un dimanche dans un canapé or la liste du baccalauréat 2000 du lycée de Soie commençait par mon nom baccalauréat A4 2000 du lycée de Soie commençait série espagnole commençait par mon nom à Faneléa ma camarade elle est ici elle est professeure au Cameroun là-bas est-ce que elle avait raté le bac nous étions ensemble en terminale elle a échoué le bac j'ai réussi le bac et Samah Charlotte qui est policière elle est officier de police elle était dans ma classe en terminale au lycée de Soie elle sait qu'elle a échoué le bac j'ai réussi le bac vous n'allez pas réécrire mon histoire et je vais vous laisser non j'étais brillante j'avais les meilleures notes en philosophie en français en espagnol et en anglais j'ai fait des études de droit j'ai validé en session normale vous n'allez pas faire de moi un objet de propre je ne me suis jamais prostitué avec personne au Cameroun et même ailleurs vous m'avez humilié et j'ai décidé de vous répondre en utilisant vos propres mots et vos propres moyens c'est Sandra qui a commencé à me traiter de sale prostituée et c'est sur sa page c'est sur ma page j'ai pris la capture des clans de Sandra parce qu'elle sait qu'elle est au dessus de la loi elle peut insulter les gens comme elle veut sur les réseaux sociaux mais dès qu'un citoyen lambda leur répond comme c'était Libayo qui est aujourd'hui embastillé dans les filets du secrétariat d'état de la défense oui les simples citoyens sont persécutés seuls les membres de la famille de Biya ont le droit d'insulter les gens sur les réseaux sociaux seuls les membres de la famille de Paul Biya ont le droit d'insulter des citoyens sur les réseaux sociaux mais nous on n'a pas le droit de répondre je n'ai pas commencé à parler de Chantal Biya je suis allé défendre l'image de Chantal Biya dans le Whatsapp de Sandra j'ai dit à Sandra Chantal Biya n'est pas n'importe qui ne la publie plus et lorsque j'ai découvert que Chantal Biya et elle se sont remises à m'insulter je suis venu leur répondre avec les mots qu'elle m'envoyait on appelle cela un droit du parallélisme de forme vous m'insultez sur internet je vous insulte sur internet je ne vous insulte pas je vous rappelle ce que vous êtes parce que vous vous m'insultez vous n'avez aucune preuve de ce que vous déclarez moi j'ai des preuves de ce que je déclare jusqu'à me traiter de doctorante du dimanche tu as le BPC à l'Inzomobem est-ce que tu as le BPC et si tu as le BPC pose sur Facebook les gens voient tu es une intellectuelle sans BPC tu es né en France tu es la nationalité française tu as eu toutes les opportunités de réussir comme j'entends celle de Sandra me dire que j'ai eu mille opportunités de réussir comme si quelqu'un m'a donné quelque chose gratuitement au Cameroun j'ai gâché ma vie j'ai gâché mon profil de carrière en venant aider le professeur Mendoza à la CRTV non j'étais parti pour être une avocate ou pour être magistrat mais j'ai décidé de venir mettre mon intelligence pour aider le professeur Mendoza et mon intelligence m'a amené au Qatar comme directrice du projet du Qatar je n'ai jamais rien eu gratuitement j'ai créé intermédiatisme tout le monde peut vérifier j'ai créé les ailes de l'Afrique tout le monde peut vérifier j'ai créé la fondation Malin Nemvutu tout le monde peut vérifier les activités de cette fondation Sandra tu fais quoi dans les bureaux que tu as ouverts dit aux Camerounais si ce n'est pas un moyen pourquoi on commence à te donner les faux marchés fictifs pour que tu n'ailles plus te prostituer dans les bureaux des ministres et des DG des marchés que tu ne vas jamais livrer je vous dis que les vidéos d'Aline Zomobem sont sur xvideo.com vous tapez Aline Zomobem j'aurais bien voulu vous publier ça ici mais malheureusement Facebook m'a déjà sanctionné le matin quand j'ai publié seulement les vidéos où elle danse avec le caleçon donc si je vous montre alors comment elle se fait sodomiser ma page risque de sauter donc allez vous même vérifier et chacun se fera sa propre idée si vous ne protégez pas mes directs malheureusement moi je ne serai pas je ne vais pas faire les directs tout le temps oui elles ont traîné mon image dans la boue rien n'explique qu'on sorte du tribunal le juge vient de dire que la relation entre madame invoutou et vous n'est pas une relation de location même si c'était seulement un contrat verbal qu'elle vient vous montrer les mois de loyer que j'ai payé les reçus des mois de loyer que j'ai payé là on allait vous avez fait confiance vous avez fait le contrat avec la bouche et voilà les loyers que tu as payé ça s'entend la loi du Cameroun reconnaît le contrat sous sein privé le contrat peut aussi être non écrit c'est une entente entre les partis je n'ai aucune relation au Cameroun la personne qui a mon message dans le téléphone d'un ministre bien posé là où je demande une faveur j'ai été reçu par des ministres mais je n'ai jamais demandé des faveurs à ces ministres là Ivana j'évite les Camerounais c'est pour ça qu'ils sont obligés si ces gens devaient m'empoisonner c'est depuis cette guerre que vous voyez aujourd'hui elle existe depuis 2013 ça fait 11 ans que je suis en guerre avec Chantal Bia mais je faisais seulement Jean Jean lorsqu'elle me voit derrière Fran Bia elle ouvre encore le feu alors que cette affaire de Fran Bia j'étais ma chose tranquille le gars Bamileke qui est aux Etats-Unis est parti me mettre mon nom dans leurs affaires et cette histoire de franquisme a failli prendre encore ma tête depuis que vous voyez les insultes sur moi sur internet depuis les anciennes de Facebook là je n'ai jamais vu Aline Zomobem je n'ai jamais vu Matt Zoua toutes ces femmes là qui m'ensulent tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours Zoua toi-même viens Zoua poubelle viens où en es-tu avec les papiers de ton fils à Nantes madame la mytho tu m'avais dit que je ne travaille pas oh j'ai posé tous mes documents preuves à l'appui où en es-tu avec les papiers français de ton enfant donc je vous dis chers amis je n'aime pas faire les vidéos j'écris parce que les vidéos très vite on sanctionne votre page cette page est notre chaîne de télé jusqu'en 2025 donc sur ça les amis rejoins la vraie opposition pour le moment je ne suis pas au Cameroun donc je ne peux pas adhérer à un parti politique respectez aussi ça respectez ma liberté d'opinion vous n'allez pas m'insulter simplement parce que je dis que objectif de 2025 pour le docteur Envoutou nous ne voulons plus d'une influenceuse aux côtés du chef de l'état merci d'avoir suivi en intégralité cette dénonciation partagez cette vidéo et abonnez-vous à la Sous-titrage ST' 501